Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées dans une église, du village de Telchieh, au Kerala. En effet, il semblerait que le visage de Jésus soit apparue sur une hostie pendant la messe du matin. Très vite, les autorités religieuses ont rassemblé une équipe pour enquêter sur le phénomène. Le prêtre, qui a 60 ans, a gardé le miracle de l'Eucharistie à l'intérieur du tabernacle dans l'église. Plus de 500 paroissiens priaient dans l'église alors qu'ils attendaient l'équipe de l'enquête religieuse. La police était là et de nombreux véhicules ont également créé des bouchons. Cet endroit est aussi un lieu très populaire pour les touristes qui cherquent l'aventure. Malgré tout, l'enquête religieuse a pu se faire sans problème. Ce phénomène se produisit alors que la paroisse se préparait à la fête du Christ Roi, du 24 janvier 2011. Le prêtre raconte l'événement. Au moment de la messe de 7 heures, il a remarqué un point sur l'hostie, il a utilisé pour la messe. Il nous dit « Le point devenait de plus en plus lumineux, puis est apparu le visage de Jésus. » Alors le prêtre a mis l'hostie de côté et a continué la messe avec une autre hostie. Après la messe, le Père a appelé un fidèle pour lui montrer l'hostie. Et après avoir regardé, il a dit au Père que c'était le visage de Jésus. Puis, le Saint Père a disposé l'hostie dans l'hostensoire. L'hostensoire est un objet religieux qui présente une hostie pour l'adoration. Elle est généralement placée sur l'autel. Souvent, il a l'apparence d'un soleil et on le place l'hostie au centre. Des centaines de personnes ont vu le visage de l'homme barbouche, aux cheveux longs lumineux. Le visage de l'homme est en noir et blanc, sans aucune couleur. Pas la peine d'être religieux pour comprendre que pendant la messe, l'hostie devient le corps de Jésus. Alors, si par hasard, le visage d'un homme barbu aux cheveux longs apparaît sur l'hostie, évidemment, on en conclut que c'est Jésus. Et souvent, dans les représentations de Jésus, il a les cheveux longs, noir et la barbe. En effet, on entend souvent dire, c'est le visage d'un homme mais pas forcément celui de Jésus. Ou alors, c'est le visage d'une femme et pas forcément celui de Marie. Ou encore, c'est le visage d'une femme et son enfant et pas forcément celui de Marie et Jésus. Mais là, pas de doute, c'est bien le visage de Jésus sur l'hostie. Et c'est bien un miracle, comme on en voit rarement. Sous-titrage ST' 501